... Aujourd'hui, toutes ressources confondues, en 2020, nous nous consacrons à la formation professionnelle et technique près de 80 milliards de francs CFA. C'est ce bond qui nous a permis de multiplier le nombre de jeunes qui étaient dans la formation professionnelle de presque de 3. En passant de 24 000 apprenants aujourd'hui à 100 000 apprenants, donc multipliés par 4. Le nombre de structures de formation professionnelle est passé de 87 à 120 au moment où nous parlons, compte non tenu de programmes de construction de 45 nouveaux centres de formation professionnelle prévus à partir de cette année 2020. Si nous avons pu faire cela, justement pour répondre à la question de M. Nying, la formation professionnelle et technique au Sénégal est gratuite. Si nous avons pu faire cela, multiplier le nombre de structures de formation, multiplier par 3 le nombre d'apprenants dans la formation professionnelle, parce qu'il était question de régler la question de la qualification des jeunes sénégalais. parce que toutes les statistiques avaient montré que sur une population en âge de travailler d'environ 7 à 8 millions de Sénégalais, seuls 6 % ont une qualification professionnelle. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé d'investir à outrance dans la formation professionnelle et technique. Et si nous avons pu faire cela, que cette formation professionnelle soit gratuite pour l'ensemble des jeunes sénégalais sur l'ensemble du territoire sénégalais, c'est parce qu'il y a eu une décision historique qui a consisté à reverser l'intégralité de la contribution forfaitaire à la chef des entreprises, à la formation professionnelle. Ce qui a été une vieille doléance de l'ensemble des partenaires du système éducatif, du patronat aussi, au Sénégal. C'est à partir de 2015 que le président de la République a décidé de reverser l'intégralité de cette enveloppe, qui est environ 20 milliards de francs CFA, qui nous a permis aujourd'hui de rendre la formation professionnelle plus accessible. Vous allez dans les coins les plus reculés du Sénégal, vous avez des jeunes sénégalais qui subissent une formation professionnelle pour lesquelles c'est l'État du Sénégal, grâce à cette contribution forfaitaire, qui paye leur prix en charge. Cela a permis donc de rendre beaucoup plus accessible et plus équitable l'accès à la formation professionnelle, qui est donc gratuite. Mais cela a permis aussi de diversifier les offres de formation professionnelle telles que nous les avons aujourd'hui. Donc, pour répondre à cela, d'importantes ressources ont été réservées à la formation professionnelle et que cela a permis aux jeunes sénégalais d'accéder à la formation professionnelle de manière gratuite. Relativement à la question de l'emploi, je pense que mes collègues qui m'ont précédé l'ont rappelé, par rapport à l'immigration irrégulière. Oui, la question de l'emploi est une cause de l'immigration irrégulière. Mais elle n'est pas la seule cause. Les causes sont beaucoup plus profondes et multiformes. Parce que c'est la raison pour laquelle je dois d'ailleurs m'arrêter pour m'incliner piézement devant quand même ces disparus par rapport à cette immigration irrégulière. présenter nos condoléances à toutes ces familles éplorées. C'est vrai que l'emploi est une des causes, mais c'est la raison pour laquelle l'accent que nous avons mis sur la formation professionnelle devra nous permettre d'améliorer le taux de qualification des jeunes sénégalais pour leur permettre d'accéder à un emploi. Parce que je le dis et je le répète, l'employabilité est un préalable fondamental pour l'obtention d'un emploi décent. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai expliqué plus haut, notre gouvernement met l'accent sur la formation professionnelle, mais en changeant de paradigme dans les curriculaires de formation qui devront intégrer systématiquement la notion d'entrepreneuriat. Parce que si nous voulons régler la question de l'emploi, nous devons au préalable la régler à partir de l'entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...